Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DailyFX.fr, bienvenue au Good Morning CAC 40. Désolé, un petit bug à l'ouverture dans la gestion du flux, perfect streaming, voilà maintenant ce que l'on m'indique. Donc en tout état de cause, il vous suffit d'actualiser la page et vous assister de manière très correcte à cette émission Good Morning CAC 40. Alors, nous sommes le mercredi 22 juillet 2015, nous vous avons indiqué dès lundi qu'il s'agissait sur le plan des fondamentaux monétaires, donc ce qui impacte directement, et vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques, lisez-le pendant mon introduction, de Banque Centrale. Une décision de politique monétaire et un compte rendu. La décision de politique monétaire, je vous invite à vous rendre immédiatement sur le site DailyFX.fr, en page d'accueil tout en haut, et ça va rester en page d'accueil toute la journée, jusqu'à ce que demain on puisse vous proposer la suite. Ce soir, à 23h, heure de Paris, la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande, la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande, devrait baisser ses taux. Devraient. En tout cas, c'est le consensus du marché, de 3,25% à 3%, ce qui explique d'ailleurs, depuis plusieurs mois, pourquoi le dollar néo-zélandais est sous pression, alignement du cycle monétaire néo-zélandais sur ce qui est pratiqué en Australie et en Chine, les principaux partenaires commerciaux de la Nouvelle-Zélande. La suite des événements, risque de rachat de shorts ou poursuite de la tendance. Plusieurs scénarios sont ouverts, l'analyse technique peut permettre d'y répondre, notamment sur le NZDUSD, qui lui, subit aussi la force du dollar américain et puis bien sûr la faiblesse du dollar néo-zélandais, d'où cette belle tendance baissière. Un canal Chartist l'illustre d'ailleurs parfaitement bien. Vous avez l'article sur le site. Et la Banque d'Angleterre, donc ce matin, les minutes de la Banque d'Angleterre. Alors, je vous rappelle que dans sa dernière décision de politique monétaire, la Banque d'Angleterre n'a pas baissé ses taux. Mais Mac Carnet, dans une conférence de presse, a rappelé qu'un relèvement des taux aurait lieu. Alors, le rythme par contre de ce relèvement des taux serait plus lent que le marché pouvait anticiper dans un premier temps. Mais, il a donné une indication de timing. Il a parlé du tournant des années 2015 et 2016. Alors, ça veut dire quoi ? Ça peut vouloir dire dernier trimestre 2015 ou premier trimestre 2016. Au moment où je vous parle, à l'ouverture du Good Morning CAC 40, j'ai une chose à vous dire. Alors, le dollar américain est sur support. Le dollar américain est sur un support horizontal et un bas de canal chartiste. Un canal, naturellement, haussier. Un canal haussier qui se déploie sur l'US dollar index de FXCM, qui pondère 25% l'euro dollar, 25% le GBPUSD, 25% l'USD Yen et 25% l'AUDUSD. Alors, je vais l'ajuster sur... Voilà. Donc, l'US dollar index, il est dans un bas de canal haussier. Alors, la question qu'on peut se poser, dès lors que l'US dollar index est dans un bas de canal haussier, l'euro dollar est-il sous résistance ? L'USD CAD est-il sur support ? L'USD Yen est-il sur support ? Bon. On va tenter de répondre à cette question. Ensuite, je vais revenir sur Wall Street, Apple, Microsoft, IBM, Yahoo. Toutes ont manqué le consensus, laissant finalement Google un peu seul. Mais vous allez voir que le Nasdaq a une analyse technique assez nette. J'ai évoqué hier la possibilité dans le programme Wall Street Insider d'un pullback, parce qu'un objectif avait été atteint. Bon, ce pullback se matérialise naturellement suite à la déception, notamment sur Apple. Et donc, Apple a publié après bourse. Donc, on aura aujourd'hui les conséquences à l'ouverture. On les a déjà sur les marchés futurs. Donc, voilà le niveau que je surveille ici sur le US dollar index. Un bas de canal ici qui est susceptible d'agir. Je vais bientôt basculer sur les graphiques intraday. Mais, voilà quelque chose à noter. Deuxième chose qui m'a marqué, en dépit d'un retour de l'US dollar index dans le bas d'un canal, je viens de perdre mon graphique de l'once d'or. Bon, décidément, je vais le recharger. En dépit d'un consolidation depuis hier de l'US dollar index, l'once d'or n'a même pas rebondi. Il s'est stabilisé. Donc, autant vous dire que celui-là, personne n'en veut. Bon, depuis, de toute façon, la cachure des plus bas de l'année 2014, je vais vous rappeler les cibles qu'on peut viser. Ce n'est pas compliqué, c'est aussi du chartisme. Je suis simplement allé chercher sur l'once d'or les niveaux horizontaux de l'année 2010. Je vais tenter aujourd'hui de vous reproposer un dernier article précisant ces cibles chartistes. Mais je suis simplement, voilà, je suis allé tirer les niveaux horizontaux du premier trimestre 2010. Et donc, je pense que l'once d'or peut retomber en direction notamment des 1044 et des 1026 dollars. Essentiellement dû à la hausse du dollar US, mais pas seulement. Aussi le désintérêt général des capitaux vis-à-vis d'un actif qui ne rapporte rien. L'euro-dollar. Je vais revenir sur l'euro-dollar en intraday parce qu'il y aurait l'amorce éventuellement de l'action d'une résistance sur les prix 1,0970 dollars. Ce qui est certain, c'est que le fameux pivot des 1,0820 dollars, le support décisif, pourquoi ? Parce que ligne de coût d'une structure potentielle en double top, ici sous 1,1470, eh bien elle a tenu pour le moment. Et voilà donc maintenant la compression bien délimitée et très étroite sur le taux de change euro-dollar entre la ligne de tendance baissière en place depuis l'été 2014, qui passe actuellement aux alentours des 1,11 à 1,1150. Et donc, ce pivot à 1,0820 dollars, qui s'il cède, renvoie le taux de change vers 1,05. À court terme, on teste une première résistance, mais c'est intermédiaire. Les 1,0970, ce qui avait été brisé par le marché le 15 juillet, bon, on va voir tout de suite ce que nous indiquent les graphiques intraday. Mais donc, à l'ouverture de la session européenne, si on a un petit repli de l'once d'or, de l'euro-dollar, pardon, c'est parce que le dollar américain est sur support. Alors, cette journée du mercredi 22 juillet, elle est aussi importante pour les Etats-Unis, pour l'économie américaine, avec des statistiques dans l'immobilier résidentiel. Donc, c'est pourquoi finalement, sur le plan des fondamentaux, le mercredi 22 juillet, c'est un peu le réveil du marché. Enfin, on n'avait rien hier. Il n'y avait rien lundi, rien hier, pas de statistiques majeures. Aujourd'hui, il y a deux banques centrales et des statistiques américaines. Donc, ces statistiques américaines, je vais les suivre avec vous cet après-midi dans l'émission Wall Street Insider. Je suis ici sur le site d'ElieFX.fr. Vous avez donc ce point sur la banque de réserve de Nouvelle-Zélande et je vous invite à le lire attentivement parce qu'il y aura ce soir à 23h un décalage d'au moins 100 pips du taux de change. Autant vous dire que mieux vaut pas tenir la position en amont parce qu'à cette heure-là, les liquidités sont très étroites. Le spread va, comme à chaque décision de l'RBNZ, s'élargir. Donc, voilà. Il ne faut pas tenir une position. Mercredi 22 juillet, les ventes de logements existants. C'est la statistique américaine la plus importante de la semaine. Les statistiques de l'immobilier résidentiel ancien. C'est ce qui représente le plus. C'est la partie la plus importante de l'immobilier. Et donc, ça, c'est à 16h et je vous en proposerai le suivi cet après-midi. Donc, pour conclure, à l'ouverture de la session européenne, un dollar américain sur support, une journée riche sur le plan des fondamentaux classiques de Banque Centrale, à 10h30, les minutes de la Banque d'Angleterre, à 23h, baisse attendue des taux d'intérêt de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande et à 16h des statistiques américaines dans l'immobilier résidentiel ancien. L'USDCAD est sur support, ou pas loin. L'USDCAD, la dynamique a été relancée par la cachure des 1,2835. Depuis très longtemps, le signal d'achat à la base avait été donné mi-mai, le signal de confirmation le 30 juin, et l'ultime confirmation, la cachure des 1,2834, précédent sommet annuel, ouvrant la voie des 1,3060, cachure de résistance portée par une décision de politique monétaire. Bon, les fondamentaux, l'analyse technique, les deux aspects se rejoignaient. Je surveille sur le taux de change USD4 un tout premier canal. Les cours en sont pas loin, mais n'y sont pas encore. Mais j'ai le sentiment que finalement, on pourrait tenir les 1,29, pour reprendre la marche en avant vers les 1,3050, la fameuse résistance mensuelle, que je vais vers 1,3060. Mais voilà, si le dollar US est sur support, l'US dollar index est sur support, c'est probablement le taux de change USDCAD qui peut en bénéficier rapidement. Bon, on va voir ce que nous disent là-dessus les charts intrad. Le cas que le DAX, l'Eurostox 50, le CAC 40, lundi, 9 séances consécutives de hausse, 13% de reprise en ligne droite. Consolidation, j'ai envie de dire, plutôt pérenne, assez réduite, lorsqu'on regarde les graphiques en données journalières. Pour le moment, si je prends la jambe de hausse depuis le point bas de reprise du marché, le marché n'a même pas retracé 38%. Ce fameux ratio d'ailleurs de 38% qui correspond à la possibilité d'un pullback sur cet ancien canal dont les cours étaient sortis par le haut. Ce qui m'intéresse, c'est la partie haute du corps du 10 juillet qui, elle, s'établit à 11 397. Donc voilà, les 11 400, 11 370, 11 400 pourraient être une sorte de point d'achat parfait, sauf que le marché n'y est pas encore et pour le moment, la dynamique, elle reste négative. Cette dynamique négative sur le court terme, on peut l'appréhender aussi sur l'indice Nasdaq 100. L'indice Nasdaq 100 est sorti par le haut après 9 séances consécutives de hausse grâce notamment au résultat de Google d'un rectangle. Il a rejoint la première cible théorique à 4 699 points. Structure en avalement baissier, je vous calcule en live l'objectif théorique de l'avalement et vous allez voir, ça correspond pile poil avec alors je vais le chercher proprement avec ce qui pourrait être un pullback sur l'ancien rectangle. Voilà. La cible théorique, c'est ça, c'est le niveau des 1. C'est 100% de report de l'amplitude de l'avalement. Donc 4556, 4560. Et en plus de ça, et c'est ce que me montrait à l'instant Sylvain, le marché a rejoint, je crois que c'est ce canal-là, ça venait renforcer l'importance des 4700 points. Alors je ne suis pas sûr que ce soit ce... Non, ce n'est pas ce canal. Bon, il y a un autre canal, il faut que j'arrive à le retracer proprement, oui, ça doit être celui-ci. Voilà, je vais le tracer. Il y avait un autre canal chartiste qui venait rejoindre l'objectif théorique des 4699 points. Voilà, c'est celui-ci. Donc, le Nasdaq 100, c'est un peu l'indice de référence à l'heure actuelle puisque c'est le seul qui établit les nouveaux sommets. Notez sur le Nasdaq 100 que les sommets de la bulle Internet sont à 4800 points. J'arrondis, hein, parce que c'est 4800 et quelques. Les sommets de la bulle Internet. Laissez-moi vous montrer un graphique mensuel du Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 est à quelques dizaines de points des sommets de mars 2000. Les sommets de mars 2000. Bulle Internet. C'était une autre époque mais ce qui me paraît moins intéressant, c'est que ces sommets de la bulle Internet correspondent à la cible théorique à peu de choses près de la sortie de canal. Bref, le Nasdaq 100 a un potentiel de baisse encore à court terme. Notamment revenir et puis, voilà, Apple, IBM, elles ont toutes déchues. Il n'y a que Google finalement qui n'a pas déchue. Donc, le Nasdaq 100 retrace et fait un pullback sur 4550. Il y a encore un certain potentiel de pullback. Donc, forcément, on peut envisager quelque chose d'assez similaire sur CAC et DAX. Donc, voilà, cette phase de consolidation après un peu partout 9 séances consécutives de hausse. Donc, à l'ouverture sur le FX, US$ index sur support et toutes ses conséquences avec notamment un très beau bas de canal sur l'USDCAD. Je pense que les 1,29 peuvent tenir. Maintenant, le taux de change USD Yen. Le taux de change même si on a un US$ index sur support, il y a une corrélation au marché action qui est forte. Le taux de change USD Yen, il a atteint l'objectif de cours d'une structure en épaule, tête-épaule inversée qui avait été validée le 10 juillet. Il temporise, lui aussi. Il retrace d'une certaine façon. Jusqu'où peut-il aller retracer ? On peut attraper là aussi un retracement. Je dirais 122,90, le 38,2, le premier retracement. C'est cette zone-là, les 122,90, 123. Donc, je mettrai l'USD Yen dans une catégorie à part. Il faut le laisser respirer à l'image des marchés action ce qui n'est pas le cas du taux de change USD CAD qui lui peut bénéficier d'un US$ index sur support. Alors, le NZDUSD, le fameux canal de baisse. Pour le moment, le NZDUSD, il temporise sous la toute première résistance horizontale. Alors, il va y avoir, bien sûr, un impact décisif ce soir de la RBNZ. Plusieurs scénarios sont ouverts. Soit rejoindre le haut canal en cas de rachat de short. Soit, imaginez que la RBNZ baisse ses taux et qu'en plus, dans ce communiqué de presse, elles disent et on n'a pas fini de baisser les taux. Là, à ce moment-là, on aura un échec sous la première résistance. Si je prends le cours de clôture ici, c'était 0.6650. À ce moment-là, on aurait donc un échec sous la toute première résistance. Pour l'instant, on est en dessous. Mais il y a l'amorce d'une divergence. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de signal sur les prix, on ne franchit pas la résistance, mais ça va être très aléatoire. Mais, il ne faut pas exclure un scénario de rachat de short pour remonter, par exemple, en haut du canal. Alors, les graphiques journaliers, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Les marchés actions US, S&P 500 et Dow Jones n'ont pas franchi leur sommet historique. Le S&P 500 et le Dow, depuis le début de l'année, sont dans des ranges. Voilà, les fameuses ranges en place depuis le mois de février. Ce sont des rectangles. On a rejoint la partie haute, on commence à se replier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le Nasdaq. Surveillez le pullback sur les 4555. Là, c'est un niveau qui sera potentiellement intéressant ici sur cet horizon de temps. Alors, voilà pour les graphiques en données journalières. Je vais basculer sur l'horizon de temps horaire. On va parler des fondamentaux maintenant et des fondamentaux immédiats. Étant donné qu'à 10h30, j'attends, on attend les minutes de la Banque d'Angleterre, commençons par la livre sterling dans son ensemble. Et puis, cet après-midi, je me concentrerai sur les statistiques américaines. Le taux de change euro-dollar. Alors, l'US dollar index est sur un support ce qui agit sur le taux de change euro-dollar avec pour l'instant une stabilisation sous la première résistance à 1,0966 dollars. Pour le moment, le taux de change euro-dollar établit un range. Vous êtes ici sur les bougies en données horaires. Un tout petit rectangle ici sur le taux de change euro-dollar. Donc, c'est neutre. C'est neutre. Entre 1,0920 et 1,0965. Alors, il y a en effet l'amorce d'une div. Ce n'est même pas réellement une div parce que le marché n'a pas inscrit de nouveau plus haut en cours de clôture. Je ne vais pas se regarder sur les cours de clôture en données horaires. Le risque pour le taux de change euro-dollar, ce serait de faire un double top intra-day sous 1,0965. Et ça, ça viendrait essentiellement du dollar US. Le risque pour le taux de change euro-dollar, ce serait de casser les 1,0920. Ce qui pourrait être à ce moment-là considéré justement comme la ligne de coût d'un potentiel double top intra-day sous les 1,0960. C'est vrai qu'on a une div. Ça va un peu dans le sens aussi d'un US dollar index qui se retrouve à ce moment-là ici sur un niveau de support. En tout cas, voilà, ça c'est le cadre intra-day à surveiller sur le taux de change euro-dollar qui pour l'instant est neutre dans ce rectangle. Mais je vous remontre ici en données intra-day justement le canal sur l'US dollar index. Il est quand même propre. Quand je vois ce canal sur l'US dollar index, ça se donnait surtout envie de chercher un support sur le taux de change USD cadre. Donc voilà, c'est cette ligne de tendance et là, au moment où je vous parle, on voit que l'US dollar index justement, il est plus ou moins dessus. Regardez le dollar US qui revient dans le bas de canal. Regardez l'impact sur l'once d'or de la divergence haussière intra-day notée hier. La divergence n'a fait que modifier le rythme de la tendance baissière. C'est-à-dire qu'après une chute verticale, on chute mais de manière beaucoup plus progressive. On a sur l'once d'or en intra-day, pour l'instant, cette ligne de tendance. Là, je suis sur les chandeliers H4. Elle continue de couvrir les cours. On peut faire éventuellement l'hypothèse de ce canal de repli ici, sur le XAU-USD. Mais voilà. Ça, c'est donc... Il y a un désintérêt complet des capitaux pour le métal jaune. Le short 11 d'or pour viser 1044, 1026 dollars reste le scénario envisagé tant que ce marché se maintient sous ses précédents plus bas de l'année 2014. La résistance à 1130 dollars. C'est compliqué. Alors, le taux de change du SDCAD. Le point bas est-il déjà fait ? Ça, je n'en suis pas certain. Idéalement, il aurait fallu revenir dans le bas du canal. Le marché ne s'en est pas approché. On a eu hier quand même une réaction tout à fait intéressante à proximité des 1,2910. On a déjà le sentiment que ce marché reprend sa marche en avant. Moi, j'ai toujours l'idée d'aller chercher les 1,3060. Je vais supprimer le volume et je vais me concentrer sur ce que fait le RSI. Et là, on peut avoir sur le RSI H1 du taux de change en SDCAD quelque chose de potentiel à surveiller. une espèce de structure d'élargissement sur le RSI H4 du taux de change du SDCAD. Si on sort par le haut de ça, ça va exploser. Moi, franchement, tant qu'on reste au-dessus de cette ligne de tendance et du niveau des 1,29, je pense que le marché peut monter en direction des 1,3030 et des 1,3060. Non, réellement, depuis la séance du mercredi 15 juillet, la cachure des précédents sommets annuels à grand renfort de volume et puis derrière cette grosse cachure haussière des 1,2838 sur l'USDCAD, il y avait eu la baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque Centrale du Canada. Je pense toujours que ce marché peut rejoindre les 1,3060 qui sont donc un niveau de résistance mensuelle. Alors, les minutes de la Banque d'Angleterre, c'est tout à l'heure. C'est à 10h30. Alors, l'euro-GBP est-il sous résistance ? L'idée, c'est quoi ? L'euro-GBP était sorti par le bas de cette configuration en triangle. Il avait emporté les plus bas de mars, les plus bas. Là, il se reprend. Je pense que pour l'instant, le marché retrace ça et il échoue pour le moment sous le tout premier ratio. Voilà. Le 38,2. Donc, oui, j'ai le sentiment, on attend les minutes de la Banque d'Angleterre, mais l'euro-GBP est peut-être déjà sous une résistance. Hier, on avait une structure intraday en épaules, tête-épaule inversée et on a fait un rebond technique. Sur l'euro-GBP, quelle est la target ? de cette structure. On les a plus ou moins faites, les targets de cette structure de rebond technique. L'euro-GBP, sur le court terme, je pense qu'il pourrait retomber en direction des 0,69-0,74. Je vais affiner à l'aide des bougies japonaises en données horaires. On a quand même un échec assez net sous les 38% de retracement de toute cette phase de baisse. Si j'attrape cette ligne de tendance qu'on a débordée hier, j'ai le sentiment qu'on pourrait la chercher. On pourrait aller la chercher. cette stratégie négative, elle est de toute façon, le stop, ça se met au-dessus des 0,70-44. Mais je pense que là, nous serions partis pour rejoindre cette zone. La livre sterling, les investisseurs semblent se repositionner dessus avant la RBNZ, avant les minutes de la Banque d'Angleterre. je vais vous montrer notamment l'analyse technique du GBP-CAD. Alors celle-là, c'était vraiment juste parfait. On a fait une fausse cachure de cette ligne de tendance, même pas une cachure, le cours de clôture, il est là. Cachure marginale, et là, on réintègre la ligne de tendance. En réalité, le marché s'est contenté sur le GBP-CAD d'une consolidation en rectangle, donc une phase latérale qui s'inscrit après une phase verticale. C'est en analyse chartiste lu comme une phase de pause standard avant reprise de la dynamique. Je continue d'énormément l'apprécier cette paire de devises et je pense qu'elle a du potentiel tout comme l'USD-CAD me semble renfermer un certain potentiel justement pour aller plus haut. Ce matin, c'est de toute façon le sterlin. 10h30, c'est l'événement monétaire du jour. Il faut la suivre. Je pense que sur le court terme, le GBP-CAD peut remonter en direction des 2.03.20, mais à terme, ce sont les 2.05 que je vise, je vais les positionner. Au-delà d'être un chiffre rond, prenez vos graphiques en données mensuelles, c'est une grosse résistance du passé. Donc voilà, ça c'est ce que je continue de viser moi sur le taux de change GBP-CAD. Alors, le GBP-NZD maintenant. Que penser du GBP-NZD ? Je laisse l'USD-Index parce que je surveille énormément le bas de canal sur l'USD-Index. Si ça casse, bon ben ça casse. La perfection. La perfection du pullback. Le GBP-NZD, regardez les éléments. Alors, le GBP-NZD, c'est la paire du jour. Banque d'Angleterre ce matin. Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ce soir égale GBP-NZD. Le taux de change du jour. D'un point de vue de l'analyse technique, ce marché avait réalisé caisse heureux-cière. On fait un pullback. Il y avait ici une div, on a fait le pullback. Ça, ça m'intéresse. L'idée c'était quoi ? C'était de revenir tester le précédent sommet et 50% de retracement de cette jambe de hausse. On a donc une reprise dans cette zone. Vraiment pile poil quoi. On a cette ligne de tendance que le marché est en train de briser. Le dollar néo-zélandais reste sous pression parce que ce soir, le marché envisage que la banque de réserve de Nouvelle-Zélande va à nouveau baisser ses taux. Moi, en tant qu'analyse technique, GBP-CAD et GBP-NZD dans le sens de la tendance sont toujours des taux de change qui continuent clairement de m'intéresser. Et les stops de protection sont parce que c'est finalement ce qui compte lorsqu'on utilise l'analyse technique pour des positions de trading. C'est de gérer son risque financier. C'est finalement l'information principale qui apporte l'analyse technique. Où mettre le stop ? Bon ben là, il est toujours à positionner sous les 50% de retracement qui s'établissent à 2,33, 63 dollars néo-zélandais. Donc voilà. Ça, ce sont donc des éléments qui m'intéressent sur ce taux de change. Alors maintenant, qu'en est-il du GBP-AUD ? Le GBP-AUD, moi, je surveille toujours ce canal de hausse. Maintenant, est-ce qu'on fait en intraday une figure spécifique de consolidation ? Peut-être a-t-on l'amorce d'un canal ou d'un drapeau ? Oui, vite fait. Ce niveau est malmené. Bon, l'idée, c'est quoi ? C'est de le laisser temporiser. L'AUD se stabilise depuis les minutes de la banque d'Australie, la banque de réserve, mardi matin à 3 heures. Moi, le GBP-AUD, j'attendrai qu'il revienne dans le bas de canal. Donc là, il ne m'intéresse pas tant que le marché ne revient pas ici dans le bas de canal. Et le GBP-USD, alors, le GBP-USD, que faut-il en penser ? Le GBP-USD tient le fameux pivot des 1,55-50. Vous avez ici le canal à faible pente du câble. La banque d'Angleterre va-t-elle relever ses taux cette année ? C'est possible si l'on en croit m'accorner au tournant des années 2015 et 2016. Ça peut être le dernier trimestre de l'année 2015, ça peut être le premier trimestre de l'année 2016. Sur le GBP-USD, un seul niveau m'intéressait, c'était ce pivot horizontal dont je vous ai parlé. Il a été ardemment défendu hier. Lorsqu'on regarde les bougies H4 du GBP-USD, on a quelque chose qui prend de plus en plus une forme haussière, tant sur le momentum que sur les prix. Au-dessus des 1,55-50, c'est haussier pour rejoindre au moins la partie haute du range ici à 1,56-75 dollars. Les fondamentaux du jour, c'est très clair. Les minutes de la banque d'Angleterre, 10h30, les statistiques dans l'immobilier résidentiel ancien aux Etats-Unis à 16h et la banque de réserve de Nouvelle-Zélande ce soir à 23h. Ce qui fait du GBP-USD et du GBP-NZD d'autos de change qui vont aujourd'hui connaître de la vol et elles le prouvent dès l'ouverture de la session européenne. Le pétrole, j'en parlerai cet après-midi dans le programme Wall Street Insider. Maintenant, je vais me concentrer sur le CAC et le DAX et on va commencer par le FRA40. J'estime que ces marchés temporisent. Ce sont des pull-backs. Faut-il d'ores et déjà s'y intéresser ? Patience. Patience. Le CAC qui était sorti par le haut avait brisé cette ligne de tendance. Le RSI H4 revient à la neutralité. Il n'y a pas encore comme l'expliquait Sylvain d'éléments tangibles pour permettre l'amorce d'un rebond. Je laisserai au moins les indicateurs fortement se dégonfler. Pourquoi pas revenir chercher cette zone ? Mais pour le moment, ça reste baissier ou neutre. Mais on est dans une dynamique de prise de bénéfice depuis le début de la semaine, j'ai envie de dire salutaire. Il n'y a pas encore suffisamment de signaux techniques qui permettent d'envisager l'établissement d'un creux majeur sur le court terme. C'est plus ou moins le même topo sur le DAX qui est repassé sous les 11635. Après avoir atteint les fameux 11795, on avait ici l'ancien canal dont les cours étaient justement sortis par le haut que je vais ajuster proprement. On puisse éventuellement envisager un pullback un peu plus net. Est-ce que le marché peut revenir à 11400 ? Alors en H1 forcément, c'est clairement survendu. Mais la survente, comme j'ai tenté de vous l'expliquer hier dans le webinaire sur le RSI, cela signifie simplement que les variations négatives sur la période écrasent en proportion les variations positives. Donc c'est plutôt une tendance baissière. Éventuellement, ce qui commencera à être positif, ce serait de refranchir les 11635 tant qu'on se maintient en dessous. On revient dans cette zone où on était sorti par le haut du canal. Voilà ce canal dont on est sorti par le haut. on a un niveau à 11400, éventuellement 11400. Mais j'aimerais voir les indicateurs en données 4 heures sérieusement se dégonfler et commencer à vous proposer des divergences. Tant que ce n'est pas le cas, je n'irai pas anticiper l'amorce d'un creux. ça serait du 50-50 et ce n'est pas l'objectif. Alors, on voit, il y a un positionnement long ce matin sur la livre sterling alors que nous sommes à 40 minutes des minutes de la banque d'Angleterre. Justement, un positionnement long bien visible sur le GBP-CAD, bien visible sur le GBP-NZD et bien visible sur le GBP-USD. Alors, vos questions. Alors, vous êtes nombreux à venir. Bonjour, c'est très gentil. Le GBP-USD, alors je viens d'en parler. Alors, il y a des questions comment retrouver le webinaire hier sur le RSI. Je vais vous faciliter la tâche. Il y a bien sûr la chaîne YouTube mais il y a mieux. Vous allez sur le site donc le site d'AliFX.fr. Là, vous êtes sur le site d'AliFX.fr. Cliquez sur le logo, vous arrivez en page d'accueil et tout en haut, au centre, en haut, formation bourse, comment bien trader avec l'indicateur technique RSI. Voilà, donc je vous mets le titre et je vous donne le lien. Voilà, vous avez l'enregistrement complet d'hier avec les questions de tout le monde en live, notamment tous les enseignements que nous a apportés PhilRx, entre autres. Voilà, donc tout se trouve ici dans cette vidéo donc je vous invite à la visualiser si elle vous intéresse. Voilà, donc j'ai répondu à votre question. Maintenant, il y a des questions sur la RBNZ. Alors, le NZD-USD, c'est un peu le taux de change aujourd'hui incertain. Le NZD-USD, techniquement, il est limpide. Moi, aujourd'hui, le GBPNZD à l'achat m'intéresse parce que c'est juste parfait. C'est la Banque d'Angleterre ce matin, la RBNZ ce soir, un super pullback sur le GBPNZD, ça se payait hier. Le NZD-USD, il est sous une résistance à court terme, mais le haut de canal, il est plus haut. Imaginons que ce soir, la RBNZD ne baisse pas ses taux. Voilà, énorme rachat de shorts. Ça expose à la hausse. Elle baisse ses taux, le marché le savait. Maintenant, le marché va se focaliser sur le compte rendu, le communiqué de presse. Va-t-il évoquer davantage de baisse de taux ? Ou pas ? Ça, c'est la clé en fait. Ce soir, à 23h, moi, je vous invite à ne pas tenir position sur le dollar néo-zélandais. C'est une vraie invitation. La liquidité sera très limitée pour deux raisons. D'une part, parce que c'est la fin de la session américaine et à peine l'ouverture de la session asiatique. Il n'y a plus personne en Europe. Toutes les banques sont fermées. Les banques US sont fermées. Quelques banques asiatiques commencent à ouvrir. J'ai déjà jeté un oeil au spread sur le dollar néo-zélandais sur ces périodes-là. Pourquoi il s'élargit ? C'est normal. Il n'y a pas de liquidité. Le spread, c'est juste l'offre et la demande des banques. C'est la liquidité des banques. Si elles sont toutes fermées, ça s'élargit. Point barre. Par contre, lorsque la décision sera connue et comprise, on repartira pour une phase de tendance. Soit un violent rebond technique et un rachat de short, soit la tendance baissière qui reprend. Et ça, ce sera un mouvement durable après. Donc l'idée, c'est surtout de se tenir prêt. Pour le moment, on teste ici cette résistance horizontale entre 0,6620 et 0,6660. Je vais tenter de regarder. Mais aujourd'hui, suivez énormément Sylvain sur le dollar néo-zélandais. Il va en parler sur son compte Twitter, sur le forum et puis un article sur le site. Voilà, il a pris la main de CHU. Ce soir, il y a la RBNZ. Il a écrit l'article de CHU. Il vous proposera les tenants, les aboutissants sur cette monnaie. Alors, je vois des questions sur comment changer l'horaire des graphiques, etc. Alors, moi, bien sûr, je vais vous donner la réponse. Vous allez ici dans les options et c'est là que vous pouvez tout changer. Mais de manière générale, l'équipe commerciale FXCM, service client, même que vous avez client ou pas, peuvent répondre à cette question. Mais ici, vous avez toutes les possibilités. Un trading history options. Vous avez toutes les possibilités pour agir justement sur les modifications de la plateforme. Donc voilà, tout se fait ici dans les options. N'hésitez pas à vous balader là-dedans pour tout modifier. Donc, ce sont les options de la plateforme ici, de l'outil graphique. Sinon, on peut le faire pour vous. Si vous voulez que quelqu'un d'équipe commerciale le fasse pour vous, eh bien, elle le fera à votre place. Alors, si la RBNZ ne change pas sauton, il y aura un énorme achat de shorts et ça exposera la hausse. Je me souviens, écoutez, on va prendre un exemple. La semaine dernière, rappelez-vous la Banque Centrale du Canada. On avait, pour la Banque Centrale du Canada, toutes les bonnes raisons de s'attendre à une baisse des taux. C'est certain. Et le consensus l'attendait. La baisse du prix de l'énergie, etc. Éventuellement, si vous voulez pousser un peu plus loin, attachez-vous à comprendre ce que la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande surveille dans l'évolution des prix. Le prix de l'immobilier et le prix du lait. Jetez un œil aux dernières statistiques immobilières néo-zélandaises. Jetez un œil au prix du lait. Regardez la tendance. Si ça baisse et si ça a fortement baissé, c'est très crédible qu'elle baisse ses taux. La Banque Centrale d'Australie a baissé ses taux deux fois cette année. Elle pourrait tout simplement vouloir s'ajuster sur la RBA, la Banque de Réserve d'Australie. donc c'est crédible qu'elle baisse ses taux. Mon opinion qu'elle le fera. Par contre, va-t-elle baisser davantage lors des prochaines semaines ? Moi, ça c'est une autre affaire. Mais on peut envisager qu'elle le fasse. Il y a des questions sur le taux de change USD Yen. Je vais y répondre tout de suite. Alors, le taux de change USD Yen temporise essentiellement par rapport à ce... Regardez la précision des extensions de Fibonacci. Vous aviez donc ici cette structure en épaule, tête-épaule inversée. La cible théorique a fait. Maintenant, est-ce que ce marché va se stabiliser dès maintenant ? Je n'ai pas assez d'éléments. Il me faudrait l'amorce d'une structure de creux. En H4, on est au milieu de nulle part. C'est comme les indices boursiers de la zone euro des Etats-Unis. C'est simple. L'USD Yen, c'est le SP500, c'est le Nasdaq, c'est le risque. Je pense qu'on peut faire davantage de prise de bénéfice. Il est trop tôt, je pense, pour se repositionner sur le taux de change USD Yen. Non. Renato, bonjour. Si les taux baissent, la monnaie baisse. Pourquoi ? Si les taux baissent, la monnaie devient moins rémunératrice, elle attire moins les capitaux. Il est 10h, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions, merci d'avoir été attentif et attentif. Les minutes de la Banque d'Angleterre, c'est à 10h30. Il y aura un impact sur toutes les paires en livre sterling. Alors, comptez sur moi, je vous retrouve à 11h, à 11h précise pour le morning meeting, pour un débriefing complet des minutes de la Banque d'Angleterre et l'impact, entre autres, sur les paires en livre sterling et puis un tour d'horizon complet de tous les actifs. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure. de la Banque d'Angleterre. Sous-titrage ST' 501